Salut, c'est Rémi Roulier, créateur de webmarketing Frenchie pour redevenir libre en devenant infopreneur. On va voir ici dans ces moments authentiques où je ne vais pas faire de montage, de trucs, de bidouilles un petit peu inutiles. On va voir la question de comment quitter son CDI pour devenir infopreneur ou infopreneur si tu veux aller plus vite. Donc moi je vais te partager ici mon expérience, pourquoi j'ai quitté un CDI bien douillet, bien tranquille pour devenir infopreneur. Et voilà, ça te permet comme ça en te partageant mon histoire peut-être de mieux te projeter et peut-être que tu vas pouvoir tirer des conseils si tu es un petit peu dans une situation similaire. Donc comme tu le sais peut-être, avant moi j'étais ingénieur informatique donc je travaillais pour des grands groupes comme ça. Et à un moment en fait pourquoi j'ai choisi de tout plaquer pour devenir infopreneur, c'est déjà par la recherche de sens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu fais un truc mais tu te demandes est-ce que ça a vraiment du sens ce que je fais par rapport à mes valeurs. Donc moi mes valeurs c'était la liberté, c'était l'envie de pouvoir travailler en voyageant, de travailler de manière super légère, d'être complètement autonome, indépendant sans avoir un patron qui me dit toujours quoi faire, sans avoir besoin d'être forcément cloîtré à une heure donnée, à un moment donné et puis 5 jours par semaine dans un endroit où je n'ai pas envie d'aller, voire peut-être des gens que je n'ai pas envie de côtoyer. Donc c'était en fait de pouvoir choisir ma vie et ne pas subir ma vie pour uniquement avoir un chèque à la fin du mois. Et surtout il y avait aussi ce besoin de contribution parce que moi je faisais, j'étais notamment dans la rédaction de spécifications, de scénarios de test pour l'aéronautique et en fait au bout de 3 mois, 6 mois à bosser, à faire toutes les spécifications, il suffit d'un claquement de doigts qu'il y a le client qui dit ah bah non ça il faut changer ce petit truc là et tout le boulot que tu as fait pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, même parfois peut-être un an, et maintenant tu te retrouves à finalement à changer tout ça. Tiens bah il y a un mec qui est en train de passer la, de faire un trou avec sa perceuse pile au moment où je suis en train de parler. Bon bref c'est pas grave. Donc voilà tu te retrouves finalement en train de faire des trucs qui n'ont plus de sens du tout et à reprendre tout le boulot que tu as fait qui n'a servi à rien, que tu jettes à la poubelle tout simplement parce que le client il a décidé, il a allongé les thunes et puis il a décidé de faire une modification. Donc tout ça c'est à un moment donné tu te dis bah comment je contribue et est-ce que cette vie là ça a du sens pour moi. Donc voilà déjà tu vois c'est, il y a beaucoup de gens qui passent pas à l'action parce qu'ils sont un petit peu dans ces eaux troubles dans le sens où ils sont dans des eaux moyennement un petit peu tièdes c'est-à-dire ils sont pas tout à fait super froides pour qu'ils aient envie de changer et c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation qui est confortable et qui est aussi inconfortable mais la souffrance, l'inconfort que ça leur procure finalement ils arrivent quand même à le tolérer. Moi c'était rendu à un point où c'était devenu insupportable de continuer à vivre comme ça et il y a énormément de gens qui changent à partir du moment uniquement où ça leur devient insupportable. Donc moi c'était mon cas et comment j'ai, en fait je me suis pas lancé comme ça du jour au lendemain c'est en amont avant de quitter mon CDI, j'ai commencé à me former sur les techniques de marketing internet j'ai suivi beaucoup de formations et j'ai commencé à construire en fait une sorte de business pour me procurer du revenu immédiat qui m'assurait une sorte de sécurité matérielle notamment en écrivant plus d'une soixantaine de livres pratiques par exemple sur Amazon si ça t'intéresse d'ailleurs ce modèle là c'est extrêmement rentable et c'est extrêmement pratique parce que c'est Amazon qui s'occupe de vendre pour toi tu as juste à mettre tes livres sur Amazon, sur Kindle et ça peut te faire des revenus passifs en droit d'auteur et ça peut être une très bonne méthode pour démarrer comme ça à partir de rien du tout si ça t'intéresse j'ai fait une méthode qui t'explique tout ça il suffit de cliquer sur un lien qui est dans la description de cette vidéo pour te présenter un petit peu, pour télécharger voilà 4 vidéos gratuites qui t'expliquent tout ce modèle là que j'ai utilisé et donc voilà j'ai commencé un petit peu comme ça à me faire une sorte de revenu passif en parallèle d'être salarié et également j'ai aussi créé une méthode pour le marché US notamment pour les étudiants pour leur apprendre à étudier de manière plus efficace dans la prise de notes, la lecture rapide etc et donc avec ces différents petits modèles ça m'a permis d'avoir une rente suffisante pour me dire ok c'est bon maintenant je prends le risque et surtout que je m'étais aussi formé un petit peu je prends le risque et c'est bon je peux me lancer et quitter mon CDI pour remettre vraiment le sens pour remettre le pourquoi je fais ça dans ma vie voilà un petit peu, j'espère que ça va t'inspirer voilà en tout cas c'est mon histoire n'hésite pas à partager aussi ton histoire qu'est-ce qui t'a fait quitter personnellement ton CDI pour devenir entrepreneur ou plus particulièrement ici pour devenir infopreneur donc info entrepreneur n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire je te souhaite une excellente journée et à très vite, salut ! Musique d'outro 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 Musique d'outro